Salut à tous c'est Ryan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur un jeu dont vous avez sûrement entendu parler je parle bien évidemment de l'outout c'est justement le gameplay que vous êtes en train de voir j'aimerais remercier air ferox et omar gta v les liens de leur chaîne seront dans la description de la vidéo pour les curieux qui ne connaissent pas l'outout je vais vous expliquer ce que c'est d'abord l'outout est un jeu gratuit qui se joue à la troisième personne et qui est développé par edge of reality pour ceux qui veulent savoir edge of reality avait auparavant avait auparavant développer les sims et les sims 3 pour petit d'anecdote bref on va continuer avec l'eau d'out l'audi était sorti à la base sur sur pc il est même en vente sur steam pour les intéresser sa sortie sur pc était le 31 janvier 2014 ce qui veut dire que l'environ 2 ans 4 mois on va dire et sur ps4 il est sorti le 16 décembre 2014 si vous avez joué à ce jeu là je crois que vous savez sûrement qu'il est complètement gore mais vous pouvez voir sur le gameplay que quand on mord on perd des parties de notre corps et on pisse le sang vraiment très gore mais le joueur quand même reçu des très bonnes notes j'ai très apprécié même game rankings a donné 72,56% de score à la version pc un métacritic a donné 72 sur 100 à la version pc tandis qu'elle a uniquement donné 59 sur 100 la version ps4 alors que le jeu ps4 est sorti après celui pc pour celui sur pc pour vous rappeler c'est peut-être à cause des graphiques sur ps4 qui sont moins bien bien du genre je pense bref et gamerspot a donné 7 sur 10 au jeu hygiène lui a donné 6,9 sur 10 pc gamer lui a donné 77 sur 100 hardcore gamer a donné 4 sur 5 au jeu et dsk pitts a donné la même note je crois que je vous ai assez bien expliqué ce qu'est l'out out pour ceux qui n'ont pas bien compris ou qui veulent mieux je vous mettrai des liens d'articles dans la description de la vidéo les articles seront sûrement en anglais car mes sources d'inspiration et quand les sources d'information plutôt sont en anglais et les articles en français sont vraiment bof pas très bien expliqué mais je vais quand même tenter de vous en mettre un en français bref ne nous attendons pas trop sur les informations car ce n'est pas l'objectif de la vidéo désormais je vais vous donner mon avis sur ce jeu selon moi là où d'autres étendent là c'est bon jeu car premièrement il est gratuit ce qui permet l'action d'accessibilité par tous pour un jeu gratuit ses graphiques nous sont excellents troisième sont multi joueurs des bugs jamais ce qui est incroyable et hyper bien j'espère que j'étais à s'inspire à de ça pour son prochain dlc serait énorme et dernièrement de très bonnes fonctionnalités sont disponibles dedans tels que la roulade le saut la customisation des armes qui vraiment ça c'est hyper bien c'est pas les armes que l'attente etc c'est vraiment customisation mais ne vous dites pas pour autant que le jeu est parfait et loin de là je comporte de nombreux inconvénients tels que les maps qui sont vraiment qui sont vraiment bas pas assez développé bof quoi il serait pas mal qu'ils font les maps quand on n'est que deux parce que les maps elles sont un peu grande elles sont pas très bonnes donc serait bien de faire une map sur ça pour quand on est deux ou trois parce que sinon on passe la moitié du temps à se chercher d'abord et les marques comme je voulais dire sont pas assez bien je trouve pas qu'elles sont bien enfin j'ai en a certaines qui sont bien mais il ya d'autres qui sont vraiment dégueulasses mais la plupart sont pas très bonnes justement et après qu'est-ce que je voulais vous dire d'autres ah oui et le perso bien sûr le perso ben on a tous les mêmes personnes en fait il ya que quatre personnes disponibles le dommage qu'on puisse pas créer son propre perso comme sur gta il aurait pu avoir un peu d'originalité comme ça ce serait pas mal vraiment et finalement le jeu n'a pas de tutoriel donc au début comme encore du jour pour la première fois je me suis trouvé un peu perdu moi et mes potes ont essayé n'importe quelle touche pour savoir j'ai vu qu'il n'y avait pas de tuto donc c'était un peu compliqué on connaissait pas les modes de jeu que les descriptions qui donne pour les modes de jeu vraiment c'est vraiment beau on ne comprend rien personnellement je donnera ce jeu la note que je donnera ce jeu c'est 81 sur 100 je trouve que c'est amplement vérité voilà c'était tout pour ma vidéo sur la haute à haute n'hésitez pas à essayer le jeu et à donner votre avis en commentaire à partager la vidéo à la liker à vous abonner si ce n'est pas déjà fait bon game et tient tout le monde